Bonjour, bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, une petite vidéo avec ses feuilles autour. Oui, parce que là en fait c'était juste tout simplement pour caler l'iPhone le long du vase parce que maintenant il faut mettre la caméra comme ça. Donc voilà, vous avez des feuilles d'un vase, les restes des fleurs du mariage qui restent là et qui sont autour du téléphone. Je voulais faire un petit direct pour remercier Clarisse parce que Clarisse a une petite co-créatrice, une jeune co-créatrice qui m'a envoyé un cadeau, qui a envoyé un cadeau à Stella et à l'équipe de la librairie Lilou parce qu'on lui a offert. C'était cette fameuse petite co-créatrice qui a fait un direct, qui a mis une vidéo pour nous remercier des cartes que je fais, des cartes du défi des 100 jours. On lui en avait envoyé des cartes abondance et elle nous a envoyé des cadeaux. Écoutez, je vais partager avec vous parce que là il y a de la licorne, il y a des petits body licorne pour Stella qui sont absolument adorables qu'elle nous a envoyé. Il y a une abondance de cadeaux, des petits body trop mignons. Trois petits body, merci Clarisse et puis je remercie Steph aussi parce que là, les petits body. Elle nous a offert à Stella une petite licorne qui s'allume, le petit doudou licorne, l'autre petit doudou licorne avec des cris en plus Stella, trop mignon. Elle a offert aussi plein de petites notes, je suppose que c'est des post-it ou autres avec des licornes, on n'arrête jamais de rêver. On va mettre tout ça de côté pour Stella et puis voilà, super carnet et la super trousse licorne. Mais là, on a la totale. Je te remercie Clarisse, je vous remercie Steph, c'est absolument, c'est vraiment trop 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 mignon. Merci pour le petit mot Steph. Coucou, l'équipe de la librairie Lilou a un petit colis pour vous remercier de votre gentillesse et de vous faire plaisir à notre tour. Beaucoup de petites choses pour la petite Stella, les enfants sont en rayon de soleil dans notre monde de grand, longue vie à l'innocence qu'ils nous adressent. De gros bisous à vous tous amicalement Steph. Que dire, quand on reçoit comme ça des beaux messages tous les jours, je peux vous dire que, je veux dire, comment ça pourrait être encore mieux que ça ? Il y a de quoi avoir beaucoup de gratitude et en effet, c'est quand même génial quand on est dans sa mission de vie, qu'on peut recevoir comme ça. Et c'est trop mignon, c'est vraiment trop mignon, que des belles intentions, avec même le nom de Stella qui est brodé. Je veux dire, on va lui mettre autour d'elle tout ça, toutes ses belles intentions et c'est plus que des cadeaux, bien sûr, c'est rempli d'amour de partout. Donc merci, 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 merci. Gros bisous donc à Clarisse et à Steph. Et à vous tous, j'espère que vous avez passé un merveilleux week-end. Merci Jasmine pour la jeune mariée. Bah oui, ça y est. Mariée. Et bah oui. Et on regarde en ce moment, nous, pour les billets d'avion pour les Etats-Unis. On y sera au mois de novembre, fin octobre-novembre. Probablement sur trois semaines, un mois, même un mois. Donc je ferai mes directs de là-bas, avec un petit décalage horaire, mais ça va être sympa comme tout. Faire quelques interviews aussi, et plein de belles choses qui vont se dessiner de là-bas. Donc ça va être cool. Il va y avoir quelques petits paysages sympathiques. Mes co-créateurs, ça va changer un petit peu du mur blanc. Là, il y a New York au-dessus de moi, mais dans le coup, je ne sais pas si on va passer par New York. Apparemment non. On sera avec Stella aussi, Mickaël, Stella et moi. Donc New York, c'est vrai que c'est quand même une grande ville. C'est une ville qui est accueillante, qui est dynamique. J'aimerais visiter mon éditeur qui est là-bas, mais il est dans le Vermont. Donc c'est un petit peu au nord quand même de New York. Les distances sont vite impressionnantes aux Etats-Unis. Donc c'est des vols, plus que de la voiture, parce que de la voiture avec Stella, qui va avoir cinq mois, donc elle en aura six, sept. Elle sera encore sur la fin de l'allaitement. On va voir. Mais ça s'annonce très sympa. Je suis excitée comme une puce parce que ça fait un moment que je ne suis pas retournée aux Etats-Unis. On passera par Miami. On va s'arrêter à Miami. Mickaël ne connaît pas Miami. Tout comme la Californie, en tous les cas, du côté de Santa Barbara, d'où je suis née. Puis bien sûr, il y a plein d'interviews dans ce coin-là. Je ne vous explique même pas. Ça va être un vrai régal. D'ailleurs, en parlant d'interviews, il ne faut encore que l'interview de Nassim. Il y a l'interview de Greg Bredin et de Joe Dispenza. Tout ça, il faut qu'elles soient sous-titrées. D'ailleurs, s'il y a des traductrices ou des traducteurs, n'hésitez pas. Oui, les jolis cadeaux. Plein de licornes. Dans le coup, vous avez vu, ma robe de mari avait des étoiles. Je mets des étoiles partout. Plus que jamais. Alors là, Stella est arrivée avec ce prénom. Je dois dire parce que le prénom était une évidence. Mais alors là, dans le coup, il y a encore plus d'étoiles et encore plus de licornes depuis. Et je trouve ça absolument génial. Je dois dire que l'allaitement se passe très bien. Qu'elle commence à être intéressée à 5 mois par différents aliments. On va faire une diversification au niveau des aliments. Et puis, voilà, pas l'encourager. Mais si elle est prête, si elle est attirée vers différents légumes et fruits, eh bien, soit. En plein dans le défi, fin dans le défi alimentation consciente. Je veux aussi annoncer que Christian m'a dit aujourd'hui, Christian Junot avec qui j'ai co-créé le défi des 100 jours Abondance et Argent sera des nôtres pour une prochaine saison Abondance qui va commencer, je dirais, dans les 2-3 semaines après la fin de notre défi actuel. Donc, il doit rester à peu près une semaine. Donc, il pourrait commencer le prochain défi dans 15 jours, 3 semaines. Ça serait pas mal. Il va falloir qu'on se trouve une petite date. Mais voilà, il sera des nôtres. Donc, ça, c'est trop cool. D'ailleurs, il va venir à Bordeaux dans pas longtemps, en octobre. Voilà, mais délicieux co-créateurs, que des bonnes nouvelles. Moi, je veux dire, ça me fout la pêche de prendre l'avion. C'est vrai qu'ayant rapidement fait des petits allers-retours jeunes, je dois dire. Et c'est ça que j'aimerais en créer aussi pour ce défi. Parce que c'est un bonheur de prendre des vols pour moi, d'être dans des aéroports, de voyager. Et donc, notre souhait, c'est quand même qu'elle se sente aussi à l'aise. Mickaël Gervais qui dit, née à Santa Barbara, la Lilo, si j'ai bien entendu. Oui, tout à fait. Née à Santa Barbara. Et donc, je vais emmener Mickaël à Santa Barbara. Puis, il y a d'ailleurs Joe Dispenza qui a aussi acheté une maison là-bas à Santa Barbara. Donc, ça serait cool de pouvoir le voir. En même temps, bien sûr, il est toujours en vadrouille. Mais qui sait, peut-être que ça sera en même temps. On sera plus du côté de Santa Monica pour une bonne partie du séjour. San Francisco, donc plus du côté Californie. Mais avec apparemment un passage à mi-a-mi. En tout cas, on va réserver notre vol là bientôt. Parce que ça se dessine super bien. Et puis, je serai, je commence à le dire, mais j'avais oublié de vous le dire que je serai au Salon Zen de Paris aussi. À la fin de ce mois-ci. Donc là, la semaine prochaine. Et je fais une conférence le samedi. Le samedi après-midi. Et on aura le stand de la librairie de Lilou. Aussi au Salon Zen, comme d'habitude, comme tous les ans. Je ferai quelques interviews sur place. Parce que ça, c'est des bons shots d'inspiration. Et ça fait toujours du bien. Lulu qui est prête à aller à New York. Tu m'étonnes. Je ne sais pas si on va faire New York. On va voir. Ce sera peut-être pour une autre fois. Joe Dispenza au Maroc en français en janvier. Non. Joe Dispenza en avril à Paris. Peut-être. On attend des retours de son équipe. Ça n'avance pas forcément très vite. Mais nous, on serait prêt à l'accueillir pour une semaine à Paris. Pour un week-long. Donc je vous tiens au courant. Ça ne sera pas Monaco. Monaco, pas simple de faire des stages de ce style-là, on va dire, là-bas. Donc ça ne sera pas Monaco, mais Paris s'annonce très très bien. Donc je vous tiens au courant parce que ça, ça va être trop cool. Il est quand même trop fort, le Joe Dispenza. Et puis aussi Nassim qu'on aura également et qui va passer de plus en plus de temps, j'ai l'impression, autour de Genève et de la Suisse. Donc plein plein de belles choses. C'est trop cool. Moi, je suis entourée de licornes une fois de plus. Je vous ai montré tout à l'heure les beaux petits cadeaux de Steph et Gladys que j'embrasse très très fort. J'embrasse aussi tous les co-créateurs parce que je reçois des livres, je reçois des cadeaux. C'est vrai que je n'ai pas toujours l'occasion tout le temps de remercier. Mais sachez que je les ouvre, ils sont près de nous. Je ne peux pas tous les montrer. On essaye de répondre à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est une abondance de belles choses qui nous arrivent. Et en même temps, on est pris à droite à gauche. La nounou ne devrait pas tarder. Apparemment, on est sur des bonnes pistes de nounou. Ce qui va aussi me libérer un petit peu de temps. Mais je sens que ça fait du bien. Enfin, ça fait du bien que le mariage soit passé, que notre célébration soit passée. Parce que ça fait en effet un truc en moins d'organiser. Et là, je sens qu'on passe une nouvelle belle phase. Donc ça m'a fait énormément de bien d'être hier sur la canot. Et de pouvoir me balader comme ça sur la plage. De vivre une journée sans me préoccuper du travail ou des agendas ou des deadlines et tout ça. Parce que des fois, j'ai l'impression de passer plus de temps presque à planifier ou à me préoccuper que de le vivre. Donc, je voulais aussi faire quand même un aparté. Parce que dans mes intentions de ce défilé ce jour, il y avait un truc avec ma maman que je n'avais pas vu depuis un an qui était là au mariage. Ça m'a fait très très plaisir de la voir. Mes deux parents étaient là lors de notre célébration d'amour. Donc un grand beau moment. Elle l'a rencontrée pour la première fois. C'était là. Donc on a vécu plein de belles choses. Mon père me disait c'est le plus beau jour de ma vie. Donc je l'ai vu danser toute la soirée, toute la nuit. C'était excellent. Je le sens très épanoui. Je le sens prêt à rencontrer l'amour. J'ai un papa qui rêve de rencontrer une personne. Voilà, d'avoir une personne, une femme dans sa vie. Et je le sens prêt. Donc voilà, plein de belles choses qui se dessinent en tous les cas. Et être et moins faire dit Valérie. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on va partir suffisamment longtemps aux Etats-Unis aussi pour pouvoir être dans l'être. On va dire ça comme ça. Ça serait un beau défi des autres jours aussi ça. Mais je pense que ça fait partie de tous les défis quand même d'être plus dans l'être que dans le faire. D'être dans cette observation, de vivre l'instant présent, etc. En tout cas moi ça m'aide à ralentir. Et je sens que là ça fait du bien parce que je commence à me retrouver. Au bout de ces cinq mois là, il y a quelque chose d'humain on va dire qui revient. Et j'ai moins le côté émotion et tout ce qui s'ensuivait. On va dire hormonal même. Donc là il y a des belles choses qui commencent à se remettre en place. Donc Lolo qui me demande si je parle anglais à Stella. Et bien Mickaël a reçu, enfin on avait à la maison sa famille d'adoption on va dire au Canada. Donc Stella a entendu parler pendant plusieurs jours l'anglais. On l'expose à l'anglais. On avait été à Londres. Elle rencontre beaucoup de personnes qui sont bilingues, qui parlent anglais. Pendant tout le mois de novembre elle va entendre anglais. Je lui parle de temps en temps. Il y a des mots comme ça qui passent. Après la plupart du temps je suis en français avec elle. Mais on va déjà d'entendre l'anglais. De temps en temps c'est déjà énorme. Après oui c'est quelque chose que je ferais. Je pense que c'est encore mieux quand ils sont exposés comme ça avec des natifs. Où ils nous entendent parler beaucoup plus rapidement. Et dans des conversations autour d'eux etc. C'est vraiment l'idéal. Donc oui on l'expose à un maximum d'anglais et de langue. Aussi pour que son cerveau... C'est vrai qu'à cet âge là il doit y avoir quand même une sacrée capacité comme ça. Il y a tellement de belles graines. J'ai l'impression qu'on est en train de planter en ce moment. Et qu'il y a juste le fait d'allaiter déjà ça. Je reste convaincue que c'est en train de moduler bien comme il faut son cerveau. Et qu'il y a plein de belles choses qui vont... Déjà cette connexion, la mère-fille lors de cet été. Qu'est-ce que je suis contente. Mais je peux remercier. Je remercie tous les jours le fait d'avoir traversé ces étapes difficiles pour en arriver à encore l'allaiter maintenant. Mais qu'est-ce que je suis reconnaissante. C'est quand même beau de persévérer comme ça dans la difficulté. Après de pouvoir recevoir, c'est top, 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 top. Donc voilà mes délicieux co-créateurs. Moi aussi ça me fait plaisir. Je vois tous ces beaux messages. Je vois tous ces beaux messages d'amour que vous m'envoyez. Et ça va être trop cool de faire des directs comme ça lors des prochains voyages. Donc je vous embrasse très fort. Fixons-nous une date pour le prochain défi. Pour moi ça sera le défi abondance. Mais quel que soit le défi que vous faites, ça sera cool de démarrer en même temps. Ça sera un samedi. Je ne dirais pas le samedi là, mais éventuellement le samedi dans... Je regarde un calendrier, mais dans 15 jours, 3 semaines. Fixons-nous une date. Avec Christian Junot aussi qui sera des nôtres. Pourquoi pas d'autres co-auteurs d'ailleurs. Ça sera super cool. Je vais bientôt être en train de travailler sur le prochain défi. Je vous en parlerai bientôt. Et voilà, je vous retrouve à Paris, ceux qui passeront au Salon Zen. Je vous retrouve sur le stand. Et puis lors de la conférence le samedi après-midi, je vais l'annoncer. Ça devrait être annoncé déjà sur l'agenda. Je pense que Mariette l'a mis en ligne. À quand la réunion ? Ah, Sabine, pas tout de suite, tout de suite, mais je suis... C'est vrai qu'avec Michael, on adore la réunion. Je me sens bien liée à cette île. Et en effet, je suis sûre qu'on y repassera dans quelques mois. On verra. Pour l'instant, c'est les Etats-Unis. Et puis, je vous embrasse très très fort. Et puis, on se revoit très bientôt. Bisous, bisous, bisous. Bye. Sous-titrage ST' 501